bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien donc abonnez vous n'oubliez pas d'activer la cloche et de liker soyez les bienvenus sur ma chaîne donc on va simplifier la recette de la pâte feuilletée donc voici ma manière de faire donc voilà c'est une technique que j'ai trouvé donc là je vais mélanger le beurre avec de la farine c'est le beurre qui va venir on va mettre au milieu donc on va le mélanger vite fait dans le bol de repos ensuite on va le débarrasser dans une feuille de papier sulfurisé mettez les en boules quand même farinez vos mains et puis emprisonnez les dans deux feuilles comme ce que j'ai fait étalez un petit peu et puis vous allez rabattre les bords en fait il faut vous enfermer en fait le beurre à l'intérieur des deux feuilles donc pour ça il faut il va falloir rabattre les bords des feuilles donc comme cela voilà et voilà du coup ça nous donne un beau carré comme ça ensuite vous l'étalez vous étalez le beurre pour qu'ils prennent qui remplissent bien le carré et essayer que ce soit bien uniforme donc voilà ensuite au frigo donc ensuite on va faire la pâte où on va emprisonner enfermer le beurre donc on aura besoin de 500 g de farine tamisée 240 ml d'eau une cuillère à soupe de vinaigre la fleur de sel c'est pas la peine mettez juste du sel tout court parce que sinon vous allez retrouver avec des petits morceaux dans la pâte ça va pas se diluer donc éviter mettez juste du sel voilà le beurre 50 g et c'est tout voilà donc on va faire fondre le beurre et puis on va mélanger le vinaigre et le sel dans l'eau et on mélange un petit coup ensuite là on va commencer à analyser la farine et puis après on va mettre tout ça dans le on va donner tout ça au robot pour qu'il puisse nous travailler la pâte donc on va mettre tous les ingrédients le beurre voilà on mélange un petit coup vite fait pour que le beurre se mélange avec la farine et puis on va rajouter l'eau voilà tout doucement normalement la quantité est bonne vous laissez se mélanger normalement la farine que j'ai utilisé c'était quoi encore c'était celle du aludis je crois donc juste pour que ça soit la même farine mais bon c'est maintenant si vous voyez qu'elle trop liquide ou ou tu m'étais juste à essayer d'ajuster un petit peu avec un tout petit tout petit peu de farine mais sans plus quoi là je vais la laisser bien se ronger voilà et puis bah je la débarrasse et puis je vais travailler deux minutes à peu près voilà savoir que c'est ma c'est la deuxième fois que j'ai fait c'est ma deuxième pas de feuilleté c'était quand je faisais la galette des rois donc je testais un petit peu et puis la dernière recette j'ai juste explique ça après donc une fois que c'est fait on dit tout ça au frigo à savoir que moi j'ai fait tous les jours en fait j'ai pas fait le même jour chaque jour je faisais parce qu'il n'est pas trop le temps donc voilà là ça c'est le lendemain donc maintenant si vous voulez faire dans la journée il n'y a pas de problème c'est juste que moi je vais vous expliquer juste que j'ai fait donc là je vais j'ai détendu un petit peu la pâte et puis là je la coupe en quatre quatre puis je fais des boules je fais des petites boules voilà c'est pas très joli mais bon bref c'est enfin vous avez compris ensuite le beurre je vais le couper en quatre à savoir que si vous le coupez en quatre gardez juste le morceau que vous allez utiliser et vous remettez le reste en frigo parce que sinon ça va se ça va se il va fondre et vous allez avoir du mal à le mettre à le manipuler donc voilà c'est juste un conseil c'est pour éviter que vous vous retrouverez dans ma situation c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs ouvrez vous le verrez dans la vidéo donc voilà ma première boule je vais l'étaler bien l'étaler mais prenez bien la dimension de façon à ce que quand vous allez poser le beurre qui puisse que quand on va le poser que 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 la pâte recouvre tout vous voyez comme genre quand on fait une semaine quoi voilà voyez il faut que tout soit couvert donc c'est pour ça qu'il faut bien l'étaler et vous prenez un petit peu la dimension pour voir si ça passe ou pas donc là je vais faire un premier pillage comme vous voyez déjà c'est beaucoup plus simple pour pouvoir étaler la pâte parce que quand vous avez 500 g à étaler et croyez moi il fait y aller quoi donc voilà en plus en plus le on puisse vous avez par par quatre par quatre morceaux donc vous pouvez prendre un morceau et faire ce que vous voulez avec et les autres dans le congélateur donc c'est pratique moi j'utilise mon deuxième pliage j'utilise je fais mon deuxième pliage vous voyez comment c'est fin et le beurre n'est pas sorti rien du tout voilà comme les pros quoi voilà là je vais refaire bien sûr quand vous voyez là parce que j'ai fait que deux tours si on veut on peut faire plusieurs mais bon deux tours c'est déjà bien donc là je fais pareil pour les autres les autres boules voyez bien étalé n'étalez pas aussi jusqu'à ce que vous voient on voit le plan de travail donc il faut faire attention il faut trouver le juste milieu donc vous voyez ce que je vous ai dit garder le beurre dans le frigo comme ça ça vous n'êtes pas dans je veux dire là ça va ça passe mais imaginez un petit peu si vous mettez plus de temps que moi le beurre il va fondre et vous aurez du mal à le manier donc voilà donc là je termine toutes les boules que j'ai à faire je l'ai comme je vous ai dit je les fais sur plusieurs jours en fait tous les jours je faisais c'est juste une question de temps parce que la pâte feuilletée ça a besoin de temps donc si vous l'avez besoin par exemple charles là pour vous faites la pâte feuilletée vous la divisez en plusieurs fois et puis vous l'invitez au angélateur à chaque fois vous avez besoin vous sortez un morceau et puis vous faites je sais pas ce sont pas là d'autres choses et et puis ainsi de suite voilà donc là je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière je sais plus vous voyez comment ça colle ouais voilà on plié par dessus franchement c'est pratique de toute façon je vais essayer de faire je vais essayer de faire une cuillère de la cuir pour vous montrer un petit peu le résultat parce que de façon vous avez déjà vu le résultat de la galette des rois celle qui est bien grillée ça c'est moi qui ai fait la pâte feuilletée mais pas de cette manière là je trouve qu'elle était un petit peu trop épaisse vous voyez donc c'est en faisant les choses qu'on qu'on apprend et qu'on rectifie certaines choses et puis on se simplifie la vie aussi voilà une fois qu'on a trouvé sa technique et après on la garde et après il n'y a pas de problème donc là oui c'était la troisième là c'est la dernière n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne et puis de liker si vous aimez la vidéo vous voyez ce que je vous ai dit c'est pour ça qu'il faut essayer de bien avoir la main les mêmes tailles partout dans le dans le beurre quand vous faites quand vous l'étalez dans la pâte dans les feuilles de papier de papier sulfurisé voilà donc hop 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 et ben c'est tout de toute façon ouais là j'avais juste fait la pâte feuilletée parce que vu ce qui se passe dans les magasins en ce moment il faut mieux faire les choses soi-même et puis la france donc là je vais les mettre dans les sachets de congélation et puis j'ai mis au fric ou pour un troisième et dernier tour j'ai mis une heure c'est juste ou quand vous voulez les faire dans la journée mais autrement si vous faites comme moi vous faites l'ancien deuxième tour que je raconte troisième tour si vous voulez faire dans la journée laisser une heure une heure et demie le temps que ça prenne un petit peu donc voilà moi je vous ai dit j'ai tous les jours je faisais en fait voilà et puis quand la pâte reste au frigo ça ne peut que la rendre meilleure donc là on est au deuxième tour donc là c'est le troisième pliage que je fais on peut faire plusieurs plus de pliage qu'on veut j'en ai fait que il me semble que j'en ai fait que deux là mais j'ai mis trois mais on peut en faire trois ouais parce qu'il me semble que dans les autres les autres j'ai fait trois plis trois pliages donc voilà vous voyez le beurre ne sort pas rien du tout hein c'est il est resté emprisonné à l'intérieur de la pâte en voilà je suis vraiment pressé de l'essayer pour pour montrer vraiment c'est une bonne recette il faut l'adopter et tourner à 15 minutes désolé mais je pouvais pas faire autrement je je vous ai vraiment mis tous les trucs là j'ai mis en avance rapide déjà pour pouvoir étaler les pâtes donc je vais pas je peux pas faire beaucoup plus vite sinon après ça va être agaçant quand quand on n'arrive pas à suivre comme ça et ça va trop vite c'est agaçant donc voilà c'est pour ça que la vidéo dure 15 minutes voilà donc que là est ce que j'ai fini alors hop là c'est bon normalement est-ce que j'ai fait je sais fait je les ai toutes faits ou hop vous voyez comment c'est simple le feuilletage doit être vraiment exceptionnel on a vraiment faim faim de chez faim donc là je les remets au frigo de nouveau ils me sont le choix c'était le soir je les avais faits au frigo de nouveau et puis on va faire un troisième tour vous voyez j'ai sorti voilà puis il y a de tours plus c'est fuité donc après trois tours c'est déjà bien donc trois fois et trois ça fait six ça fait six tours en tout donc voilà allez on y va pour le dernier tour là c'est un petit peu dur parce que ils sortent du frigo donc hop je fais une deuxième fois vous voyez je ne sais pas si vous voyez un petit peu à chaque fois que vous étalez sur un premier d'un premier côté et quand vous la pliez il faut que vous la pivotez de nouveau pour l'étaler dans l'autre sens ça permet d'avoir un feuilletage correct et et bien donc là je fais la deuxième voilà vous voyez comme ça tient le beurre ne sort pas rien du tout contrairement à celle que j'ai fait vraiment normalement avec 500 grammes de pâte croyez moi le beurre est sorti de tous les côtés donc c'est juste pour vous dire que franchement c'est une bonne technique et qu'il faut l'adopter absolument donc voilà et en plus vous faites votre pâte feuilletée et puis vous les mettez au congélateur vous voulez faire une galette ou quelque chose ou un millefeuille ou quelque chose et puis vous sortez et puis vous avez déjà la pâte feuilletée prête en plus vous l'avez faite vous même avec vos propres ingrédients et quoique d'être satisfait d'utiliser un aliment qu'on a fait soi même donc voilà donc là vous voyez il y a le jus de hanche ça c'est le matin donc là c'est la dernière que je fais voilà et à chaque fois deux pliages je fais deux pliages mais on peut faire trois s'il y en a le temps donc vous voyez et en plus c'est bien carré bien droite il n'y a rien qui déborde contrairement à celle que j'ai fait auparavant croyez moi ça déborde de tous les côtés donc voilà là c'est fini je vais la mettre dans un sachet de congélation et je la mets au congélateur voilà vous voyez je vous montrerai le résultat dans une autre prochaine vidéo mais je sais déjà que le résultat est tip top et tic toc donc voilà les amis je vous dis à très bientôt pour toute une nouvelle vidéo avec chez Wazin Blady partagez, likez assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh likez partagez abonnez vous Sous-titrage ST' 501